bonjour à tous ici adrien aujourd'hui on est le dimanche 30 janvier 2022 et dans cette vidéo nous allons parler d'une distribution linux que vous m'avez demandé de tester il y a quelques mois déjà il s'agit de la voyageur voyageur possède deux bases possibles soit une base ubuntu soit une base debian pour ceux qui préfèrent la base debian vous avez à disposition une base debian 11 ou debian 10 avec l'environnement de bureau dans la version respective de debian puis vous avez une édition avec une base debian 10 intitulé gaming édition qui contient steam wine lutris enfin tous les outils préinstallés déjà pour un gamer sur une base ubuntu vous avez plusieurs éditions disponibles ici avec une base lts donc une base ubuntu 20.04 vous avez environnement de bureau xfce environnement de bureau gnome et une gaming édition avec l'environnement xfce et donc comme pour debian dans la base gaming édition vous avez steam wine lutris enfin tous les utilitaires préinstallés déjà par défaut si vous souhaitez jouer aux jeux vidéo sous linux nous ce qui va nous intéresser c'est la voyageur 21.10 ce n'est pas une version lts mais c'est juste pour profiter d'un environnement de bureau gnome plus récent et d'applications un peu plus récentes si vous êtes intéressé par voyageurs vous avez même déjà la possibilité de regarder un petit peu ce qu'il y a dans la future voyageurs 22.04 qui sera donc basé sur ubuntu 22.04 avec l'environnement de bureau gnome 41 ou xfce 4.16 voilà il y aura à nouveau deux éditions possibles au niveau de l'environnement de bureau lorsqu'on choisit voyageurs avec une base ubuntu donc ce que nous allons faire on va rentrer dans le vif du sujet ici j'ai récupéré l'image de la voyageur hop je vous remontre l'image iso utilisé ici c'est la voyageur 21.10 g e donc la base ubuntu avec gnome gnome édition voyez l'image elle fait 3,2 giga donc on va procéder à l'installation de cette voyageur et voir un petit peu ce qu'il y a de beau à l'intérieur pour la gaming édition je vous lance pas l'image mais grosso modo c'est juste steam wine lutris qui sont préinstallés et l'environnement de bureau xfce possède un dock un petit peu comme comme mac et deux panneaux latéraux qui sont qui sont transparents avec la possibilité de lancer steam et d'accéder aux paramétrages de la distribution comme par exemple activer le wifi ou non donc je vous ai accéléré un petit peu le démarrage du live parce que c'était relativement lent donc on se retrouve avec un panneau d'installation comme chez ubuntu donc on va choisir notre langue français on va installer voyageurs même si c'est indiqué ici installer ubuntu donc français france suivant vous connaissez l'outil d'installation on a la possibilité de faire une installation normale ou minimale comme chez ubuntu d'activer les options télécharger les mises à jour pendant l'installation de ubuntu et installer les logiciels tiers donc c'est vous savez pour les cartes graphiques le wifi les codecs multimédia et tout ça donc là je ne coche pas l'option mais vous pouvez le faire c'est exactement comme sous ubuntu une fois qu'on continue et bien pareil c'est un petit peu lent le temps de détecter ce qu'il y a sur la machine donc je vous accélère ça voilà donc ici je vais faire une installation standard en effaçant le disque et en installant avec les options par défaut ici donc là je peux peut-être vous mettre en plein écran ce sera beaucoup mieux ok donc la pari on va saisir notre nom d'utilisateur bien sûr le clavier c'est pas mis en français donc on tape comme si on était en qwerty ben pourtant j'ai bien sélectionné au niveau de l'install français mais là bon c'est raté donc je vous accélère l'installation et je vous reprends une fois que c'est ok bien après une installation un peu longue on va enfin redémarrer le système et pouvoir explorer cette voyageur allez c'est parti je vous accélère le redémarrage parce que ça risque de prendre un petit moment j'ai l'impression oh j'étais mauvaise langue alors hop nous voici sur l'écran de démarrage de la voyageur par défaut on est avec une session qui s'appelle ubuntu donc c'est bel et bien l'environnement de bureau gnome ok donc je me connecte on va voir si cette fois ci oui mon clavier est bien en français après l'installation c'est une bonne nouvelle en tout cas sur l'écran de connexion mais est ce que à l'intérieur de la session c'est le cas aussi c'est ce qu'on va voir là donc le petit assistant d'installation ici de gnome ok donc on va ouvrir le menu hop je tape mais a parfait donc on est en français alors on a toujours parmi ceux qui regardent les vidéos des maniaques qui me demandent ça consomme combien le système et bien nous allons voir ça de ce pas si htop est installé non il n'est pas installé donc on va lancer un petit top tout ce qu'il ya de plus classique et donc ici voyez que on est à 1,2 giga utilisé 1,1 giga plutôt utilisé de ram donc c'est assez conséquent mais derrière on a l'environnement de bureau gnome donc voilà si on veut installer un bien sûr des applications sudo apt install htop on va vérifier que nous sommes bien un administrateur de notre poste c'est le cas donc hop je vais mettre ça sur le côté on va voir ça après donc si je vous fais le petit htop maintenant ok là on n'a pas tout à fait le même chiffre 1,2 giga utilisé voilà pour ceux qui qui kiffent htop donc le thème est sympa voyez les bordures ça fait un peu truc truc look à la mac bon très bien ok les dossiers sont en français on a un petit pdf alors le petit pdf il dit quoi de beau il dit que il dit que ça voilà ça nous permet d'accéder au site bon je pensais que c'est un petit mode opératoire mais c'est juste très sommaire donc là on a la possibilité de mettre la prise en charge complète des langues donc c'est l'outil de ubuntu donc on va l'exécuter et on va laisser tout ça on voit d'ailleurs que l'interface des fenêtres c'est assez joli finalement côté environnement de bureau donc on le sait c'est l'environnement de bureau gnome le thème est vraiment cool hop donc voyez c'est une base ubuntu 21.10 avec gnome 40.4.0 ok on fonctionne avec wayland par défaut ça fonctionne bien ici au niveau de l'apparence donc là on a la possibilité de changer le thème d' ubuntu donc je pense je pense que si je fais un truc de ce style là je casse tout le thème voilà on revient avec le thème ubuntu si on met thème clair on revient au thème clair et on a cassé le thème qui était présent par défaut sur voyageurs donc ne faites pas ça si vous voulez pas changer le thème donc si vous voulez pas changer le thème je suppose qu'on a ajustement qui est disponible et on va pouvoir remettre l'apparence qui était je ne sais pas quoi donc là on a tout un tas de thèmes disponibles ça devait être quelque chose comme mac os voilà parce que ça ressemblait un peu à ça donc si ça vous intéresse vous avez plein de curseurs disponibles la possibilité de changer les thèmes ici donc là je vais me remettre en oreo c'est ce qui était là je crois non je sais pas ce que c'est parce que c'était le thème par défaut bon j'ai tout cassé le thème par défaut donc si vous voulez le remettre ça semble un peu compliqué côté extension je vois qu'il y en a un peu pas mal ici donc je vous montre ce qu'on a en extension donc là je suis pas trop fan de distribution linux comme ça vous voyez où on commence à avoir un nombre assez impressionnant d'extensions parce que là vous voyez tout ce qu'on a comme extension donc ça veut dire que qu'est ce qui va se passer quand on va passer en ou en base ubuntu 2204 eh ben ça peut casser quoi voyez d'ailleurs il ya des petits ici donc là on peut faire quand même les mises à jour des extensions donc on va là se déconnecter et se reconnecter comment on fait bros déconnecté j'ai même pu fermer la session ok hop je me reconnecte comme ça les extensions elles vont être à jour voilà donc là on a un raccourci vers extension ok donc là on a une extension à tout desktop ok bon c'est probablement pour mettre des raccourcis sur le bureau on a des outils ici cover flow alt tab donc c'est pour faire un alt tab assez chouette donc si je vous lance deux applications voilà ça fait un truc joli waouh génial ok on a des outils comme cpu frec qu'on peut activer qui doivent afficher la fréquence là-haut des cpu bon on a tout un tas de trucs on a tout un tas d'extensions donc est ce que c'est utile j'en sais rien j'étais pas fan des extensions quand j'étais utilisateur de gnome bon ça existe mais ça peut casser donc là vous voyez un truc de radio là on a ça qui permet d'afficher réduire là on a une extension qui doit nous afficher je pense le numéro du bureau sur lequel on est je sais pas ok donc les extensions c'est pas trop quoi ça sert là c'est un raccourci pour le terminal là c'est un raccourci pour le presse papier ok donc là on a deux trois extensions et en bas on retrouve une extension de type doc voilà c'est dash to doc très bien et donc vous pouvez le paramétrer je vais le remettre un peu plus gros il était plus gros tout à l'heure côté application on a comme navigateur par défaut firefox ok donc il n'est pas en français donc pour le mettre en français il faut c'est un fois il est là dans les paramètres toc aller chercher le français bon ça c'est un peu pénible c'est pas activé par défaut bah d'ailleurs on l'a pas le français là tu regardes f on a finlandais on a ça et on a pas le français ok ok bon bref c'est pas grave c'est firefox qui est là par défaut enfin c'est pas grave si c'est grave parce que c'est pas bien voilà on a quelques mises à jour en plus qui peuvent être téléchargées ok on va les installer si on veut peut-être que le pack de langues n'est pas installé dans la même version que le navigateur c'est possible ok donc là l'environnement de bureau gnome il est quand même déjà pré paramétré ici avec des boîtes et les applications sont rangées par thématique oui donc là c'est juste en anglais on le regrette mais on a un pavé graphique ou tout ce qui est en rapport avec le graphisme bien que gimp soit pas dedans internet ici on a tout ce qui est en rapport avec l'internet clients bit torrent messagerie remina pour se connecter à distance ok on n'a pas firefox je sais pas où il est firefox on a deux trois jeux ici qui sont installés ok si on a envie sont les vidéos donc on va retrouver les outils par défaut de gnome à savoir vidéo rhythm inbox gnome musique et puis on a ptv l'éditeur de vidéo ici voilà dans les préférences on a les petits outils qui vont bien avec le gestionnaire de mise à jour l'outil pour les extensions on retrouve l'outil de pilote additionnel on a group customiseur pas fan de ce genre de truc mais bon ceux qui veulent bidouiller un peu le peuvent comme bleach bit pas très fan aussi mais on a quelques outils qui sont installés et qui peuvent attention nous faire casser la distribution donc attention avec ça côté logiciel on a le contrôle parental j'avais présenté ça dans endless os donc c'est exactement le même je suppose ouais ok d'accord donc c'est visiblement un truc de gnome qui est apparu il n'y a pas longtemps et que je ne connaissais pas on a dans logiciel et mise à jour on va aller voir ce qu'on a comme dépôt additionnel parce qu'on a vu que il y a des thèmes et tout ça donc on va aller voir ce qu'on a de beau là dedans par défaut on a les pilotes propriétaires ça c'est très bien pour supporter du matériel le serveur pour la france c'est bien mis donc là on a juste deux ppa un pas époir des bien ok si on veut et un autre papyrus c'est pour les icônes donc on n'a pas 36 000 dépôts c'est plutôt propre ici les mises à jour sont activées comme il faut pilot additionnel donc on s'en fiche on a le live patch de ubuntu si on veut je vais regarder si on a un outil de bureautique est ce qu'on a de la bureautique libre-office regardez ouais ok on a libre-office donc si je lance libre-office on a la même version qu'on retrouve sur ubuntu 21.4 21.10 même vu qu'on est sur une base 21.10 ok donc c'est en français c'est cool donc prenez pas attention au thème parce que j'ai peut-être cassé le thème en remettant comme ça donc là libre-office on voit qu'il est en français donc la localisation en français c'est bien ici sauf pour firefox alors là je vois qu'il y a les locales qui sont installées donc peut-être que la langue de firefox s'est installée voilà là cette fois-ci firefox est en français donc ce qui s'est passé probablement c'est que au moment de la mise à jour des logiciels pendant l'installation il nous a probablement installé le pack de langues de firefox dans la nouvelle version mais on avait firefox dans une ancienne version donc le pack de langues ne correspondant pas à la version de firefox on avait un truc en anglais ça me semblait bizarre donc la traduction ici c'est bien après on est sur une base ubuntu donc l'utilité de cette distribution qui propose un environnement bureau gnome un dash to dock et c'est tout on peut faire la même avec ubuntu donc je vois pas trop si vous voulez vous m'avez demandé de tester cette distribution je vois pas trop l'intérêt de voyager ou voyager puisque c'est une distribution conçue par une équipe française je vois pas trop l'intérêt de cette distribution pour changer le fond d'écran mettre des extensions dans gnome changer le thème et c'est tout il n'y a pas énormément de valeur ajoutée par rapport à une ubuntu et on risque même peut-être plutôt un peu de casse si on passe vers la prochaine version de voyageurs parce que on a un grand nombre d'extensions on a une personnalisation qui a chamboulé un petit peu la distribution vous l'avez vu quand j'ai basculé le thème via l'outil ici de paramétrage et ben j'ai pas pu avoir la possibilité de retrouver le thème par défaut ici ce paramétrage là vient écraser avec le paramètre d'ubuntu donc la valeur ajoutée de cette distribution par rapport à une ubuntu traditionnelle je vois pas trop je vais juste regarder un truc avant de terminer cette vidéo c'est s'il y a des snaps parce qu'on sait que ubuntu utilise les paquets universels snap donc si je fais snap ici la commande elle existe et si je fais un snap list je pense qu'on fait comme ça pour voir les snaps voilà aucun snap n'est installé pour le moment donc là on voit que firefox a été installé non pas avec un snap mais avec le paquet traditionnel donc on n'a pas de snap c'est parfait après si j'essaye d'installer une application depuis le gestionnaire ici donc là je vais pas pouvoir parce que j'ai encore les mises à jour en cours de route mais si je cherche une application que j'utilise par exemple sound converter voilà je vais installer sound converter la logitech va me trouver normalement sound converter ok et si je procède à l'installation ici il me propose par défaut le flatpack donc vous voyez d'ailleurs même que les flatpack sont en service dans cette distribution et c'est le choix proposé par défaut par la logitech et non pas le DEP de ubuntu donc là c'est le cas avec sound converter je vais regarder avec caden live pour voir comment ça se comporte je vais pas l'installer ici donc la caden live on l'a en deux exemplaires si je prends le premier c'est flatpack ou ubuntu si je prends le deuxième ici c'est le snap ok et donc là on a tout le bazar des snaps plus flatpack plus DEP bon on a une redondance des applications alors pourquoi pas snap et DEP ou flatpack et DEP pour avoir quelque chose de plus récent ou choisir sa version pourquoi pas alors là on a les trois si on utilise son système sans prendre garde au type d'installation du logiciel on peut se retrouver avec un sacré truc un peu bazar là dessous même si ça peut bien fonctionner de ce côté là voilà en tout cas j'espère que cette présentation de voyageurs vous aura plu là il y a la petite box voyageurs ok ah bah voilà attendez regardez box voyageurs on a ici un petit outil je viens de le voir à l'instant avant de quitter la vidéo je découvre en même temps que vous cette distribution mais on a le box voyageurs ici qui permet visiblement d'activer le mode de nuit par exemple ok très bien night mode dark mode ok donc c'est une petite petite boîte à outils ok qui permet de d'activer des éléments donc là on voit vous avez vu ça m'a remis le thème Yahoo par défaut de Ubuntu ok donc là cette petite boîte cette petite boîte bon ok à quoi elle sert je sais pas trop hein si on veut activer quelques options mode nuit ou autre on va ici direct dans les paramètres et puis on tape nuit ok et puis on trouve le mode nuit ici qui est disponible dans les paramètres donc l'outil de paramétrage de GNOME est suffisamment complet et l'outil de recherche est quand même fonctionnel donc vous voyez il y a des petits outils en plus qui justifient pas forcément leur utilité voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur cette voyageur et sur mon ressenti en tout cas si vous avez testé voyageur si vous voulez donner votre avis sur cette distribution n'hésitez pas à le faire dans la description de la vidéo et puis je prendrai bien sûr plaisir à lire vos retours sur ce je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tcha tchao